L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine. ESAE Gouedjomédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette. Activisme autour des réformes et réalisations de la rupture. Deux ministres parlent de talent à sa veille. Mission réussie pour la ministre Eleonore Yaïla Descamps et son collègue Yves Chabikouaro qui ont su le week-end écouler exposer avec brio les réformes du chantre de la rupture aux populations de Savet. Devant les autorités politico-administratives et autres cadres, les réalisations de l'administration talent ont été passées au pays fin. Retrouvez le compte rendu de cette séance à la page 3. En deuxième de titre à la une de l'informateur, on peut lire Décentralisation, brouille entre conseillers communaux et secrétaire exécutif. On peut lire également à la une de l'apparition de ce matin de l'informateur. Identifié comme meilleur service de livraison rapide dans le monde, la poste du Bénin distinguée. Éducation polémique autour de l'appel aux professeurs retraités. L'article à retrouver à la page 6. Alors à droite, on peut lire Journal École. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ces campus à Cotonou, notamment à Agbapapa et Gbejoumedé, dans la ville d'Abumekalavi et celle de Paracour. Le confrère du quotidien de services publics nous affiche ce matin en manchette Programme d'investissement public 2024. Les dépenses en capital évaluées à 963,4 milliards de francs CFA. Retrouvez des précisions à la page 3. En deuxième titre, on peut lire ce matin, Services d'État civil, les utilités de l'application mobile de l'ANIP vous sont exposées à la page 2. Changement climatique dans le sud Bénin, le renforcement de la résilience des mangroves actées, l'article en phase avec ce titre est à retrouver à la page 9. Fraternité, ce matin, manchette parle de recours aux enseignants retraités dans les lycées et collèges. L'école en difficulté, retrouvez des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, style vestimentaire dans les églises, entre contraintes et maudes, pasteur Marcelin Coba, il faut s'habiller pour la gloire de Dieu, retient le canard. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3. Le matinal à présent en manchette nous affiche ce jour, répression annoncée des transports MIST hors gabarit, grogne dans le rang des conducteurs, une prorogation du délai de sensibilisation souhaité, des précisions en page 2. Toujours à la une de le matinal de ce matin, Bénin et Belgique, un nouveau programme de coopération établi, des précisions à la page 11. Matin libre nous titre ce matin en manchette, « Payement électronique et en ligne au Bénin » du calvaire au confort, s'exclame le canard. Retrouvez son article à la page 5. Souvenir 26 octobre 1972, récit d'une journée mémorable, des précisions aux pages 2 et 3 de la part de ce matin du journal Matin libre. Coupure intempestive de courant à Cotonou, qui se préoccupe des dommages, s'interroge le canard. L'article qui fait part du constat effectué sur le terrain, à la page 9. L'indépendant à présent, succession de Patrice Talon, aucun parti politique n'est à l'abri du désastre en 2026, estime le journal. Le journal nous fait savoir que les prochaines élections générales, surtout la présidentielle, dégagent toutes les odeurs, même la plus puyante et constipante. Des malaises persistent toujours au sein de plusieurs formations politiques, transformées officieusement en de greniers de chantage et de marchés de dupes. À l'orée de l'année 2026, nous en servons assez de cinéma et sa peine à prendre au sein de l'état-major de plusieurs partis politiques. Tous les sourires et accolades multipliées sur les lèvres entre politiciens. Retrouvez le constat que fait le confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le canard parle également de clarification du directeur général de l'ANPE sur la situation salariale des aspirants. Les AME retardataires seront payées au mois de novembre. Toujours à la une de l'indépendant, on peut lire, selon le ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est une prétendue grâce. Aucun dossier de libération de 3000 prisonniers n'est à l'ordre du jour. Le confrère de Jupiter parle ce matin de la vie de couple et les relations extérieures, des recettes pour des foyers harmonieux, propose le canard. Le journal nous fait savoir, écrit noir sur blanc, qu'il est fréquent d'observer que certains couples font appel à des tierces lorsque des désaccords surviennent. D'autres entretiennent des amitiés intimes en dehors de leurs relations amoureuses avec lesquelles ils partagent leurs préoccupations. Cette pratique semble remonter à une tradition bien établie au sein de la société. Pourtant, bien que cette approche puisse sembler anodine, elle n'est pas nécessairement la meilleure conseillère pour les couples. Il est important de réfléchir plus en profondeur à cette habitude et à ses implications pour les relations amoureuses. Retrouvez l'article plus en détail à la page 8. Toujours à la une de Jupiter de ce matin, business dans l'enseignement secondaire, la vente des supports pédagogiques interdite. Toujours à la une de Jupiter de ce matin, effet de changement climatique sur la population de Bonou, Jeanne Madendé décroche son d'autorat avec la félicitation du jury. Le quotidien n'assiera ce matin en manchette, corvée dans la formation militaire. Que se passe-t-il au lycée des jeunes filles de Natitengou s'interroge le canard ? Le journal fait savoir que peu d'informations filtrent sur les conditions de vie dans les quatre murs du lycée des jeunes filles de Natitengou où règne une rigueur absolue. Si les centres de formation militaire sont réputés être des lieux d'extrême épreuve, le jeune âge des pensionnaires du Britannique militaire de Natitengou devrait amener les patrons de cette entité à une certaine flexibilité. En effet, plusieurs parents éprouvent de la peine d'entendre les témoignages parfois glaçants de leurs enfants pendant les congés. Si le rythme n'est pas mis en cause, c'est la pression et les types de corvées imposées aux filles qui suscitent parfois le regret des parents dont certains se confient la peine dans l'âme. Mais si les enfants sont turbulents, il faut savoir les redresser. Estime le canard. Retrouvez la suite de son article qui fait part d'une situation alarmante à la page 2. Toujours à la une du quotidien, Nassiera de ce matin, attaque dans une école au Brésil, une élève décédée et trois autres jeunes blessés. Nous passons à présent au quotidien l'autre quotidien, atelier de réflexion sur le projet de loi de finances 2024, ouverture de la session budgétaire prévue pour le mardi 31 octobre prochain. Les députés aguerrisent le contenu de la loi. Le télégramme ce matin en manchette après la réduction de sa peine. Séverin Adiovi, condamné à plus de 1,3 milliard de francs en fait de dommages et intérêts. Les détails sur le 10 verdicts dans les colonnes de la page 20 matin du Canard qui proposent également comme titre ce matin à sa une. Assemblée nationale, les cadres analysent le projet de loi des finances 2024. La session budgétaire s'ouvre le 31 octobre prochain. Toujours à la une de le télégramme de ce matin, a fait qu'à Méochelle, une chinoise et deux béninois condamnés à cinq ans de prison. Après la répression contre l'occupation anarchique et illégale, le préfet du département du littoral, Alain Enroula, en guerre contre la mendicité dans la ville de Cotonou, retrouvait le comprendu de la descente effectué le week-end écoulé à la page 7. Toujours à la une du quotidien, le télégramme de ce matin. Pour avoir détourné les frais de scolarité et de travaux dirigés, TD, le comptable d'un collège privé en prison, des précisions à la page 7. Dabarou ce matin à sa une. Défrisage des cheveux avec des produits chimiques, les conséquences sanitaires d'une pratique en vogue. Les quatre vérités pour boucler ce matin, 26 octobre 1972, 26 octobre 2023, il y a 51 dans le coup d'état militaire. Retour sur les faits qui ont marqué cette journée à la page 10. de l'apparition ce matin du Canard qui a également pour titre ce matin à sa une, délivrance des factures par les entreprises au Bénin. Le directeur général des impôts fait un rappel aux entreprises de quel rappel est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même Canard ce matin, bon il y a eu au poste de président du parti politique Les Démocrates. C'est un choix discuté et adopté du site Abile Adéhika. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent, on veut le thème matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Annaëlle Douhou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada